Le président est inquiet en donnant les derniers rapports. La cocaïne n'est plus réservée seulement à la Jet Set. La cocaïne est produite dans mon pays, mais elle est consommée aux Etats-Unis. En dépit de nos meilleurs efforts, de la cocaïne continue à rentrer illégalement dans notre pays, et ce de manière inquiétante. Pablo n'a mis que dix ans à bâtir l'industrie la plus rentable de toute l'histoire. Plus de deux milliards de dollars en moins de deux ans ! Je suis la seule journaliste autorisée à assister à leur premier congrès. Les drogues produites dans votre pays entrent dans le mire. Et cela nous inquiète. Jusqu'où tu comptes aller, Pablo ? Ormosco Magabiria a bel et bien été élu représentant à la Chambre des députés des Cracias. Le ministre de la Justice a été assassiné à Bogota. Le président a déclaré l'état de siège sur tout le territoire. Soit on est tous coupables, soit on est tous innocents. Et on sait tous ce que signifie la guerre. Celui qui a le plus de cash en sort vainqueur. Et entre nous tous ici, qui a le plus d'argent ? Pablo, je crois que tu perds la tête. Tu n'écoutes personne. Le jour où il tombera, il vous entraînera. Vous le savez très bien. Aidez-nous à le retrouver. Seulement un milliard de pesos. Pour chaque flic dégommé, je paierai 20 000 dollars. Maintenant, vous allez tous m'écouter, Malparinos. Je vais vous descendre. Entre vous, vos enfants et vos femmes. Et vous saignerez jusqu'à ce que vous creviez. Vous m'avez entendu ? Vous m'avez entendu ? Malparinos, ils vont les putains ! T'as fait fortune, Pablo. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Du respect.